bonsoir je suis monsieur guobi jean baptiste professeur des grandes écoles l'objet de cette vidéo est de montrer comment est-ce qu'on peut mettre en place les préquets pour le déploiement en vue du déploiement d'un serveur de déploiement sur windows à le service wds windows déploiement service cette vidéo a été fait dans le cadre de la préparation du projet hérité 2018 bts hérité 2018 ok vous les prérequis de notre projet nous avons besoin de deux serveurs un premier serveur qui tournera sur 2012 r2 un deuxième serveur qui tourne aussi sur 2012 et 2 qui sera notre serveur de déploiement ok donc sur ce premier serveur que nous allons utiliser comme contrôleur de domaine nous allons d'abord passer à l'adressage de ce serveur parce que si on dit un serveur de déploiement le déploiement doit se fait en réseau donc ça sous-entend que un réseau doit exister donc ici nous sommes au stade des prérequis donc au stade où nous avons seulement l'installation et nous devons mettre en place les prérequis nécessaires au déploiement du serveur wds donc je vais adresser le premier serveur donc nous faisons un clic droit là on ouvre le centre de partage on ouvre le centre de partage nous attendons nous faisons de même pour le deuxième serveur voilà sur le premier serveur c'est ok nous venons là sur internet 0 propriété voilà on choisit protocole internet ipv4 et nous allons fixer notre adresse suivante qui est l'adresse de notre serveur principal du réseau de notre école avec pour passer elle donc nous passons maintenant au dns c'est là on suppose que on va activer le service dns sur ce serveur parce que c'est un des prérequis dont a besoin le service la wds validons nous prenons le soin de désactiver les pare-feux pour ne pas qu'ils puissent nous bloquer les communications ok donc notre serveur notre premier serveur qui sera notre contrôleur de domaine là on va nommer ce serveur en lui donnant un nom approprié nous l'appelons serveur ok on va l'appeler serveur bts 2018 ok donc on vient là sur modifier paramètres on vient sur modifier paramètres voilà voilà on fait modifier modifier donc on l'appelle serveur bts 2018 ok donc on valide on va nous demande de redémarrer notre notre machine pour que les modifications sont prises en comptant donc on vient sur la deuxième machine qui est notre qui va faire office de notre serveur de déploiement désactive le pare-feu voilà on va fixer notre adresse ip qui est 5.2 pour qu'ils soient dans le même réseau donc on a fini donc avec l'adresseur du deuxième serveur on va donc renommer notre serveur là on va modifier les paramètres modifier je vais l'appeler donc au deuxième serveur serveur wds c'est un autre serveur windows deployment serve c'est un autre serveur de déploiement ok on valide sur ok et on va redémarrer notre serveur pour qu'ils prennent en compte ok démarrage donc on va voir sur le premier serveur le redémarrer du premier serveur est fini donc nous allons maintenant entrer dessus voilà je suis sur mon contrôleur la machine qui fera office de mon contrôleur de domaine ok donc on attend que nos machines démarrent pour continuer nos prérequis la mise en place de notre prérequis pour notre serveur de déploiement nous attendons quelques instants ok on va se connecter de ce côté sur notre deuxième serveur ok 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 On est sur le premier serveur, on attend que notre gestionnaire du serveur se lance. Donc on attend que l'excédence de ce côté. Donc il a fini de se charger. L'un des premiers prérequis pour le déploiement de notre serveur WDS est le service Active Directory. C'est à dire que ADDS qu'on doit installer. Ça, ça sous-entend qu'il doit exister. Donc dans le cas des prérequis, nous ici, nous nous mettons dans le cas où ça n'est pas là que nous devons mettre en place. Ça sous-entend que l'entreprise doit avoir déjà un domaine ou Active Directory. Un domaine. OK. Avec un serveur autour d'un Active Directory. OK. D'accord. Donc nous ici, nous allons lancer, on va rendre ce serveur appelé serveur BTS 2018 comme contrôleur de domaine. Donc nous lançons, nous cliquons sur ajouter rôle et fonctionnalités. Voici le nom de notre serveur. C'est vers BTS 2018. Faisons suivant. 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 Donc notre rôle, notre premier rôle qui doit être installé, c'est le rôle Service ADDS. OK. On ajoute les fonctionnalités. Suivant. OK. Voilà. On fait suivant. Suivant. Et on va installer notre rôle. Voilà. Donc on attend que l'installation se poursuit. En attendant que cette installation de pré-requis puisse finir ici, sur le second serveur qu'on va utiliser comme serveur de déploiement, serveur WDS. Voilà. Parce qu'ici, on lui a donné un nom. Donc on peut revoir ici. On peut revoir là. Voilà. Donc on va vérifier ici. OK. L'installation a un coup. OK. On voit le nom serveur WDS. Donc ici, si le serveur WDS, on doit donc, il doit avoir au moins un serveur WDS. On doit avoir au moins deux partitions parce qu'il est coincé dans les pré-requis. Et les images seront stockées sur une partition formatée en NTFS. Formatée en NTFS. Voilà. Pour des besoins de sécurité, on ne va pas les mettre sur la même partition système. Parce que dans le cas où on réinstalle ce serveur, on ne veut pas perdre les images d'installation d'une autre machine. OK. Si l'installation n'est pas encore fini. On attend ici que notre rôle, le clan de gestionnaire se lance. OK. Et on va le lancer par ici. Voilà. On l'avait fermé. D'accord. OK. Il est là. Donc, on est sur la machine où on va installer notre rôle. Donc, on vient sur outils. Sur nos outils, on doit avoir gestion de l'ordinateur. OK. Sinon, c'est vrai WDS. On va changer de l'ordinateur. On attend que ça se charge. … … … … Ok, il est chargé, voilà, donc j'agrandis la gestion de l'ordinateur, ok, on a les disques, on vient ici, gestion des disques, ok. Donc nous voyons que nous avons fait deux partitions, on a la partition C et on a une partition non allouée, ok, une partition non allouée et on a le CD, donc je vais donc créer ce nouveau volume, quels sont les nouveaux volumes simples, voici la taille de volume, je fais suivant, donc on va attribuer, donc elle aura la lettre E, parce que le C est directement utilisé par la partition système, le D est utilisé par le DVD, donc elle va utiliser le radon pour nom E, donc on fait suivant, voilà, on va formater avec NTFS parce que c'est une exigence pour notre travail futur. donc on fait suivant et puis on fait terminé, voilà, on voit que notre système là, voilà, vient d'être partitionné avec, été formaté avec NTFS, donc on peut vérifier ça là, voilà, on a nos deux partitions là, qui a le nom E, le C pour la partition système, le D pour le DVD et le E, donc on a préparé notre serveur qui fera office de serveur de déploiement, donc nous revenons sur notre contrôleur de domaine, voilà, donc ici, notre installation requise est réussie, ok, donc maintenant on va, donc on a installé le rôle ADDS, donc on va configurer, on va le configurer maintenant, donc on vient là, voilà, on clique sur le triangle jaune et puis on va promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine, voilà, donc de là, on attend que ça se charge, voilà, il nous demande donc ajouter un contrôleur de domaine à une forêt existante, ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant, ajouter un contrôleur de domaine à une forêt, ajouter une nouvelle forêt dans notre cas parce que c'est un, on est en train d'installer un nouveau domaine, c'est-à-dire qu'il y a le domaine racine, le domaine paire, donc ici, le nom de notre domaine, on suppose que c'est le nom de notre école, école.ci, qui est notre nom de domaine, école.ci, fait suivant, voilà, donc on va, donc là, le niveau fonctionnel, on va l'abaisser pour le mettre à 2008 R2 pour qu'il puisse fonctionner comme s'il y avait des anciens serveurs qui tournaient sur 2008 R2. L'un des prérequis importants, il faut que le DNS soit installé, donc les fonctionnalités contrôlées dans le serveur DNS, donc le DNS doit être activé, voilà, on clique là pour donner le mot de base de restauration des services annuaire, d'annuaire Active Directory, dans le cas ici, nous gardons le même mot de passe, que, voilà, donc on fait suivant, suivant, on va charger le nom NetBIOS, voilà, on fait suivant, 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 et il va vérifier si notre serveur respecte doit être les critères pour qu'il soit contrôleur du domaine, voilà, on dit, vérification réussie, on donne satisfaction, donc on peut commencer à installer. Donc, nous attendons que l'opération de configuration du domaine Active Directory, donc dans cette partie-là, nous avons fait deux étapes, c'est-à-dire que nous avons, nous sommes en train de configurer le domaine Active Directory, donc nous avons installé Rode ADDS, pour rendre ce serveur en contrôle de domaine, et nous avons activé le service DNS, le service DNS a été activé par ces Active Directory fonctionnaient avec le service DNS, donc ça remplit donc nos deux prérequis sur le serveur pour que l'on puisse donc déployer dans le réseau le service ADDS, par exemple le service, excusez-moi, WDS, donc le service WDS aura besoin de quoi? D'un domaine Active Directory, donc un serveur sur lequel tourne le service ADDS, un serveur sur lequel installer le rôle, le service DNS, et le troisième combat installé après, c'est la configuration du DHCP, la configuration du DHCP, qui va faire donc les prérequis sur notre, les trois prérequis, c'est-à-dire ADDS, DNS, DHCP, sur notre contrôleur de domaine. Maintenant, sur le serveur ici, le prérequis que nous devons avoir, nous devons avoir donc une partition saine, une partition qui n'est pas utilisée, celui qui est formaté en NTFS, donc, voici cette partition, c'est ici que nous mettrons donc nos images, ici que nous mettrons donc nos images de l'installation que nous aurons pour nos installations en réseau. Voilà. Donc, ok. Voilà. Donc, on dit ce serveur a été correctement configuré en tant que contrôleur de domaine. Donc, on ferme pour qu'il y ait quoi? il va redémarrer. Voilà. Donc, ce serveur va, il aura redémarrage. Donc, on vient là. Voilà. Redémarrage en cours. Donc, il va redémarrer automatiquement pour valider nos configurations que nous sommes en train de faire sur ce serveur. Donc, nous venons donc de configurer le nom du domaine de notre école qui est Ecole.ci. Ecole.ci. On attend qu'il y a redémarrer. On attend qu'il y a redémarrer. On attend qu'il y a redémarrer. Donc, comme je le rappelle, tout cela fait partie des prérequis nécessaires pour réaliser notre projet pour ce BTS du BTS RIT 2018 qui est la configuration d'un serveur de déploiement WDS de Windows. Bonne année. Bonne année. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On attend que le gestionnaire est sous charge. On va voir notre domaine. Donc, nous venons là. Bien sûr, les outils d'administration. On va réduire le gestionnaire momentanément parce qu'on va l'utiliser après. On va démarrer sur nos outils d'administration. Ok. Donc, dans les outils d'administration, nous avons utilisateur, ordinateur, active directory. Voilà. Donc, on voit bien notre domaine école. C'est ici qui est là. Dans computers, on voit qu'il n'y a rien. Domaine controllers, on voit le nom de notre contrôleur de domaine qui est serveur BTS 2018. Ensuite, on voit computers parce qu'il n'y a rien là parce qu'aucune machine n'a joint le domaine. Ok. Là, on peut créer donc du conteneur, on n'a pas d'utilisateur parce que c'est le compte administratif que le seul. Donc, la prochaine étape est que nous allons joindre notre serveur-là, celui-là, WDS à ce domaine-là. Parce qu'il doit être membre de ce domaine. Ok. Notre domaine d'entreprise qui est le domaine de notre école. Ok. Donc, de là, nous venons ici. Nous faisons un clic droit, propriété. On vient sur le serveur WDS, le second serveur. Le serveur WDS, on fait modifier. On fait, voilà, modifier les paramètres, modifier. Ok. Et on va le joindre donc au domaine école.ci. Pour remplir toujours les prérequis dont on a besoin, voilà. Il contacte bien notre contrôleur de domaine. Donc, là, il doit nous dire, on doit mettre le compte. Ça veut dire que ce n'est pas permis à tout le monde de faire cette tâche en entreprise sur l'administrateur du domaine école.ci. Donc, on met le mot de passe administrateur du contrôleur de domaine. Voilà. Il nous dit bienvenue dans le domaine école.ci. Donc, il va nous demander de redémarrer. On ferme et on redémarre notre machine. Lorsque nous arrivons ici, nous actualisons. Et nous voyons que, ici, maintenant, dans le computer, ici, on avait là. Dans le computer, on a le serveur WDS qui est membre de ce domaine-là. Voilà. Donc, en attendant qu'il redémarre ici, toujours dans nos prérequis dont nous avons besoin pour déployer notre serveur, nous allons mettre en place un serveur DNS, le service DNS. Voilà. Quand on vient, quand on clique ici, normalement dans nos outils d'administration, on voit qu'on a DNS. DNS est déjà actif. Par exemple, quand on avait à configurer le domaine, il avait déjà activé le service DNS pour nous. Voilà. Donc, il nous présente bien notre service. Voilà. Et puis, avec déjà, il y a déjà la zone de recherche directe qui a été déjà configurée. Voilà. Donc, on ne va pas insister là parce que ce n'est pas l'objet de ce projet. Mais déjà, on doit savoir que la zone de recherche directe, il reste énormément à faire la zone de recherche inversée qui n'est pas encore faite. Mais déjà, c'est déjà suffisant. Déjà, ça ne fait pas des prérequis pour notre domaine. Donc, la zone de recherche directe, c'est-à-dire que le service DNS est déjà actif sur notre serveur BTS 2018. Donc, il nous reste maintenant à configurer. Vous voyez que dans la liste là, des rôles présents, on n'a pas le DRCP. Des objets là, on n'a pas le DRCP. Donc, ici, mais quand on fait le DRCP, comme nous sommes sur une machine virtuelle, on doit s'assurer que nos quatre réseaux là sont en bridge. Voilà. Vous voyez, bridge, quand on clique là, il est en bridge. Donc, il faut s'assurer que lui aussi, il est en bridge. OK. Donc, on va donc se connecter. Voilà. Donc, ça, c'est le serveur WDS. Mais vous voyez là, sur le serveur WDS là, on ne doit pas, ce n'est pas administrateur du serveur, c'est administrateur du domaine. Donc, on va changer d'utilisateur. Par exemple, c'est la première connexion. Ce qu'il faut faire, on vient ici et là, vous voyez qu'il colle. Donc, on met administrateur. Administrateur, vous voyez là, qui me met, d'où vous voyez, non, je dois rentrer dessus en tant qu'administrateur du domaine. Donc, administrateur, arrobas, école. On va rentrer avec le nom UPN. Donc, de là, je mets le mot de passe administrateur du domaine pour me connecter au serveur WDS. Voilà. Donc, je reviens sur mon contrôleur de domaine là. Ici, le temps qui redémarre, mon serveur WDS redémarre. Je reviens sur mon contrôleur de domaine. Donc, sur mon contrôleur de domaine, maintenant, je vais ajouter mon rôle d'ACP. Mon serveur d'ACP, donc, je fais ajouter rôle parce que ça fait partie des prérequis. Ça fait partie des prérequis que notre, pour le déploiement de notre projet. Voilà. Donc, je fais suivant, 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 suivant. Voilà. Donc, on arrive là au rôle. On a déjà DNS qui est installé. Donc, ce prérequis est respecté. Active Directory est installé. Donc, il nous reste le DACP. Donc, on fait, on coche. On fait ajouter fonctionnalité. Voilà. On va, donc, installer ce rôle qui soit un serveur DACP. Donc, le contrôleur de domaine soit aussi un serveur DACP. C'est-à-dire que, dans notre cas ici, nous avons choisi que le serveur WDS ne doit pas être sur le même serveur que le serveur d'ACP. D'accord. Donc, là, il y a RENEMAR. Bon. On arrive, on attend que notre installation finisse. C'est de l'autre côté. Donc, ce sont les étapes que nous devons avoir finies avant même le démarrage de notre projet. Donc, on a dit qu'il y a le déploiement d'un serveur WDS. Donc, bon. On va rentrer sur notre serveur WDS. Donc, on vient là. Ici. Donc, voilà le rôle d'ACP. On est en train de s'installer. Ici, on attend. Voilà. Qui charge. Ok. Donc, on patiente quelques minutes. Tout à temps que notre rôle d'ACP soit prêt. Ouais. Ouais. Ok. avenir. ulir. Ouais. Ok. Hein. voilà ok on a notre installation qui est réussie donc on ferme et donc et on a une notification chaque fois qu'on a une notification on s'est dit à quelque chose à faire sur le serveur vient ici on clique sur la notification on va terminer la configuration diacip voilà donc on lance l'assistant poste confie poste installation donc on fait suivant donc on va autoriser ce serveur là un autre ce compte là à donner à pouvoir gérer en fait valider l'autorisation pour gérer les le diacp ok voilà autorisation du serveur diacp donc on fait on termine ok donc note on vient là dans un rôle là nos outils d'administration on va voir que on aura un objet voilà il n'était pas là donc il vient de venir donc on le lance voilà on va le lancer voilà notre console d'administration du diacp voilà ce notre va le nom complet de notre machine serveur bts 2018 et point école point c donc je fais ça donc ici c'est un diacp pour ipv4 mais vous voyez qu'il supporte aussi ipv6 n'est pas l'objet de notre projet donc là vous voyez qu'on n'a pas encore des tendues configurées c'est à dire que le serveur actuellement n'est pas à même de donner des adresses ip de distribuer des adresses ip de manière automatique donc on va faire clic droit ici on va créer une nouvelle étendue donc nouvelle étendue pour définir le pool d'adresse donc j'appelle ça et étendue étendue bts 2018 étendue bts 2018 j'ai fait suivant voilà donc le pool d'adresse donc on lui attribuera c'est dit que il pourra donner des adresses de 192 168 5.10 à 192 168 5.200 par exemple voilà et là la longueur du préfet c'est dit que c'est le masque en cela je t'assoie le masque standard la classe et 206 1 5.20 6 1 5.20 5 5.0 je fais suivant voilà on n'a pas d'exclusion ça dit qu'on peut faire des exclusions plus tard ici nous ferons pas d'exclusion je fais suivant donc par défaut le il donnera des adresses par défaut pour huit jours sur microsoft donc on laisse dans l'état par défaut la durée du bail est de huit jours fait suivant oui je veux configurer ses options maintenant je fais suivant donc la passerelle par défaut lorsqu'il donne il doit donner l'adresse de la passerelle par défaut nous ne disons pas que même si on en sera dynamique on doit pouvoir lui dit qu'elle la passerelle par défaut que l'adresse du routeur que l'adresse de sortie de notre réseau pour l'adresse de sortie de notre réseau donc on avait déjà choisi point 5.192 168 points 5.200 c'est un 4 on fait ajouter on fait suivant là on voit qu'on a et l'achat derrière le domaine parent et avec son adresse qui sont derrière il a reconnu nom de domaine le dns qui avait été activé donc on fait suivant on n'a pas besoin ici de wins fait suivant et puis oui je vais activer cette accès voilà donc notre étendue là est active voilà notre étendue est active étendue bts 2018 voici le pool les adresses qu'elle peut donner les baux c'est dit que les machines qui rompent les adresses s'afficheront là et on peut faire des réservations ainsi du sud donc ça c'est pas le l'objectif de ce projet l'objectif de ce projet est que il faut qu'on ait un cvdcp actif une étendue bien active pour pouvoir faire configurer nos services wds donc donc de là on a fini d'encore les premières parties de notre projet qui concernait aux prérequis qui consiste à mettre en place donc on a un domaine maintenant actif du rétori et pour nom de domaine école point ci on a un serveur dscp un serveur dscp on est le service dns qui tourne donc maintenant c'est là que nous pouvons commencer notre projet pour le du forme wds voilà donc c'est une autre machine qui fera office de service wds donc nous allons chercher à des points ajouter ce rôle que le service wds donc si le serveur wds serveur wds on clique sur ajouter des rôles et fonctionnalités on voit bien qu'on est sur le serveur wds point école point c'est des membres de ce domaine effet suivant fait suivant voilà fait suivant voilà donc voici ce serveur là donc ici ce qui nous intéresse c'est le service de déploiement windows donc on le sélectionne on fait ajouter fonctionnalité il nous laisse avis de déploiement windows fournissent des moyens simples et sécurisés pour déployer rapidement et à distance des systèmes d'exploitation windows c'est des ordinateurs via le réseau ok donc c'est ce qui nous intéresse le rôle c'est l'objectif du projet du bts rit 2018 donc on fait suivant on fait suivant voilà donc il nous dit les notés à l'utilisation de serveurs de déploiement nécessite des acp dns sont dispositions donc ça c'est bien disponible le serveur de transport ne nécessite aucun rôle supplémentaire ces deux services nécessitent une position ntfs pour le stockage donc je fais suivant voilà donc on a besoin de deux dès que les deux soient on a besoin de déploiement et le service de transport et du service de déploiement on fait suivant et puis on va l'installer notre rôle le service de déploiement pour le site de déploiement il Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501